Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui abordera deux thèmes. On va parler de la nouvelle version qui va sortir très prochainement avec un rééquilibrage, enfin, des buffs de certains héros. Est-ce que c'est mérité ou pas ? On va le voir. Ça concerne surtout les héros des récits inédits. D'ailleurs, le portail sera la semaine prochaine, donc c'est pas un hasard. Et on analysera aussi les nouveaux héros convenants, Brimstone et Tremor. Voilà, on va commencer en tout cas par l'analyse de cet équilibrage. Donc il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'amélioration des voix du courage et voix des géants. Ça, j'en ai déjà parlé lors d'une nouvelle vidéo, lors d'une ancienne vidéo, pardon. Et là, ils expliquent que dès la prochaine voix du courage et voix des géants, donc il y aura des améliorations significatives. Et ils détaillent ce que j'avais expliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Mais pour rappel, il y a des améliorations. Plus de GM, plus d'alpha et de terre. Notamment un dans la voix du courage, alors qu'il n'y en avait pas. Et il y aura de meilleurs jetons d'invocation. Donc il y aura les jetons élémentaires. Ils mettent beaucoup ce portail en avant. Il y aura des jetons récits inédits, qui remplacent les saisons 5, il me semble. Et voilà. Et aussi un alpha et terre, c'est ce qui est marqué. Pour la voix du courage, pour la voix des géants, augmentation significative des récompenses du niveau normal et du niveau premium. Avec notamment une amélioration du nombre de cristaux d'éther qu'on peut utiliser pour invoquer des alpha et terre lors du portail. Il y a également plus de points qui seront obtenus sur les missions quotidiennes. Ça passe de 90 à 100 points. Donc écoutez, ça permet d'atteindre plus rapidement les récompenses par palier. Et en plus, il y a des défis que je n'aime pas. Donc des fois, je ne les fais pas. Tout en sachant que j'ai de la marge, évidemment. Ils enlèvent aussi certaines missions qui étaient jugées ennuyeuses par les joueurs. C'est vrai qu'il y avait pas mal de plaintes sur certaines missions. Donc soit ils ont baissé le niveau de difficulté ou ils les ont complètement enlevées. Ils vont aussi ajouter des nouvelles missions. C'est ce qui est indiqué. Ils ont vraiment étudié l'ensemble des missions. Et ils espèrent que la prochaine voix des géants sera plus amusante. Voilà. Donc ça, c'est pour la voix des géants. Et ensuite, je voulais parler... Donc il faut juste que j'aille dans les news. Donc ça m'a surpris qu'à moitié, j'ai envie de dire. Mais ça m'a quand même surpris. Parce qu'en mai, je ne pense pas qu'on a vu le Big Balance. Mais qui n'en était pas en, au final. Le grand rééquilibrage. Vous n'y avez pas eu les nerfs qui étaient annoncés. Ce qui avait été surtout des modifications de statistiques des héros. Mais là, du coup, on a un nouveau équilibrage. Qui va avoir lieu très vite. Parce qu'il aura lieu dès le 28 juillet. Donc 28 juillet. Attendez, c'est... Au moment où je tourne la vidéo. Ben, on est le 28 juillet. Donc à 8h. Donc je sortirai la vidéo. Là, je la filme dans la nuit. Mais je la sortirai demain. Ils ont décidé de faire un rééquilibrage des héros de la famille Atlantis. Mais que ceux des récits inédits. Donc ils se basent toujours. Enfin, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, sur les métriques. Donc c'est un terme anglophone. Mais qui veut tout simplement dire les données. Les datas concernant l'héros. Est-ce qu'un héros est utilisé ? Je suis sûr qu'ils ont des données du type. Combien x joueurs ? Combien de joueurs ont monté Thalassa ? Ou la salle au dernier niveau ? Combien de joueurs les utilisent en raid ? Ça peut être tous. Voilà, pour avoir un travail où j'ai affaire à des données. Je pense que c'est ce type de données qu'ils étudient, évidemment. Combien de Galapagos sont en défense dans le top 100 des joueurs. Par exemple, voilà. Parenthèse refermée. Donc ils disent aussi qu'ils ont le sentiment que la communauté, on dit que la famille des récits inédits n'était pas assez forte. A bit underwhelming. Un manque d'impact, entre guillemets. Et qu'ils n'avaient pas une bonne performance. Donc ils ont décidé d'améliorer ses héros et notamment la puissance. Mais il n'y a pas que la puissance. Pour certains, ils ont amélioré la puissance et les compétences spéciales. Afin que ses héros offrent des options intéressantes également au top niveau. Donc le premier buff, c'est Seto. Donc Seto bénéficie d'un double buff, aussi bien sur les statistiques que sur les dommages. Seto, c'est un héros que j'avais essayé d'avoir. Mais malheureusement, elle n'est tombée sur aucun de mes comptes. Mais c'est un excellent héros. Je l'avais ciblé. Elle n'est pas au niveau de Jov. C'est vrai. Mais elle n'est pas loin. Et là, en plus, avec ce buff, elle s'en rapproche vraiment. Bon, elle ne fait pas autant de dégâts. Mais j'ai déjà affronté ses ton raids. Elle fait quand même très mal. Donc ils augmentent la défense de 811 à 840. Ils augmentent sa santé de 1542 à 1633. Donc en fait, là, ça veut dire qu'en défense, elle sera encore plus forte. Ils n'augmentent pas l'attaque, mais ils augmentent les dégâts. Sa charge 1, elle faisait 300% à une cible et des dégâts mineurs aux autres cibles. Là, ça passe à 320. Donc ça veut faire 300, 150 à 320, 160 sur tout le monde. Sur la charge 1 rapide. Et la charge 2, elle passe de 415 à 435, ce qui est énorme, la charge 2. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est moins que Jov, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est que Jov est sur des statistiques où il n'avait pas bénéficié du buff de... Bon, à raison, je pense. Mais il n'avait pas bénéficié du buff de statistiques lors du big rééquilibrage. Donc Seto peut monter bien plus haut en attaque. Mais c'est vrai que Jov, lui, fait 530 et des gâts mineurs à proximité. Donc heureusement, entre guillemets, que Seto a plus de points d'attaque. Donc Seto, qui pour moi était un très bon héros, devient un excellent héros. Pas au niveau de Jov, évidemment. Mais on ne peut pas mettre 5 Jov en défense non plus, parce que sinon, on est exposé au violet. Mais voir un trio Aramis-Seto-Jov ne me choquerait absolument pas. Et je pense que ça serait très efficace. Ensuite, on a un buff d'Ephira. Donc petite dédicace à Cocorico qu'il a monté. et qu'il apprécie beaucoup dans certaines équipes spéciales de sbire. Je crois qu'il la combine avec Dame du Lac. Je ne sais plus exactement à quel héros il combine. Qu'il n'hésite pas à commenter si ça peut aider et donner des idées. Moi, Ephira, je l'ai eu, je ne l'ai pas monté. Parce que je trouve que les héros à sbire comme ça sont trop sensibles à tous les anti-sbires qui traînent. Et on a trop d'anti-sbires dans le jeu. Ce n'est pas que Ojima. Il y a aussi Gormek Costume. Il y a Galapago. Donc trop d'héros peuvent enlever les sbires maintenant. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils boostent ces statistiques. Donc ils bénéficient aussi d'un double boost de stats et de compétences spéciales. Donc sa défense est énorme. Il passe de 865 à 920. Et les points de vie de 1514 à 1674. Donc ça va aussi buff les minions indirectement. Mais les minions sont buff, 32 à 37%. Et l'attaque est boostée de 24 à 42%. Là, je pense que c'est une occasion manquée. Ephira, pour moi, il lui manque quelque chose qui n'est pas lié à ses minions. Il lui manque... Il faudrait qu'elle fasse un cleanse pour moi. Il faudrait qu'elle fasse un boost de défense, un boost d'attaque. Je trouve que juste invoquer des minions, il me semble qu'elle renforce les PV des minions. En fait, vous aurez beau avoir des minions surpuissants qui peuvent atteindre les 800, 900, 999 de points de vie. Mais la difficulté, c'est que s'il y a un anti-sbire, c'est terminé de toute façon. Et là, en fait, à part invoquer des minions très résistants et donner plus de santé aux nouveaux minions, pour moi, elle est trop limitée. Il faudrait qu'elle fasse une purification, un retrait de bonus, quelque chose de plus. Donc là, pour moi, elle, Ephira, ça ne me convainc absolument pas. Donc, je ne la montrerai pas. Après, si pour les provinces difficiles, là, je pense à des joueurs qui ont des docs plus modestes et qui auraient eu la chance d'avoir Ephira, elle peut aider en province, ça, évidemment. Et elle peut aider, c'est vrai, je vais nuancer mon propos, dans des compositions très spécifiques. Mais il faut que vous ayez les héros associés, comme Cocorico, je ne sais pas. Elle doit sûrement y avoir des combinaisons avec Frost, Dame du Lac, l'héros de la famille des animaux puissants, ou l'héros des trois royaumes, où chaque minion invoqué va pouvoir donner des bonus aux autres. Là, peut-être. Mais à part ça, je ne vois pas trop son utilité. Et en défense, il ne faut surtout pas la mettre. En défense, je ne vois pas... En défense, ça sera un sac à de fil, quoi. Donc, clairement pas. Donc là, bon, pour moi, il n'en avait pas besoin. Mais j'avoue, vu que je l'ai sur mes deux comptes et je l'ai même LV2, j'étais quand même assez surpris de voir un buff de Galapago, qui est quand même pas dégueu. Un petit dédicace à Zenimura aussi, qui adore la fronte en raid quand elle fait des tests. Donc, l'attaque, c'est vrai, était de base, était plutôt basse. Donc, ça, d'accord. Ça passe de 760 à 803. La défense n'avait pas besoin d'un buff. Je pense 920 à 957. Et les points de vie, encore moins. 1746 à 1856. Ils lui mettent plus 110 points de vie. Et il lui booste aussi sa compétence de dégâts directs. 230 à 250. Et ensuite, la deuxième CS, 310 à 340. Donc là, en fait, pour moi, je mettais Galapago et Archie à peu près au même niveau. En termes de dégâts, je parle. Archie fait aussi d'autres choses, avec notamment le blocage des buffs. Et j'avais hésité de LV2, soit Archie, soit Galapago. Archie fait 250 en rapide à tout le monde. Galapago, là, actuellement, il fait 230 à tout le monde. Plus Destruction des minions. Donc oui, Galapago et Archie font des choses très différentes. Mais en dégâts, Galapago, là, vient égaliser Archie puisqu'il le passe de 230 à 250. Et en plus, il lui booste l'attaque, la défense et la vie. Donc Galapago, pour moi, là, j'ai pas de difficulté à l'affirmer. Ça devient le meilleur héros en termes de dégâts sur l'héros rapide, vert, tapant toutes les cibles. 250 sur tout le monde avec une attaque qui va être quand même pas négligeable. Plus le passif. N'oublions pas le passif de la famille Atlantis-Ressi-Nedi. Ils peuvent faire 80% de dommages additionnels. plus des coups critiques, plus le buff de défense. Galapago, si vous l'avez, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Enfin, moi, je ne regrette absolument pas. Et il est souvent dans mes compositions de défense et d'attaque. Le seul endroit où il n'est pas trop utile, c'est en titan. Mais Galapago, c'est un très bon héros. Ça en devient un excellent héros. Ensuite, la salle. La salle que j'ai, la salle que je n'ai pas montée. Parce que... Pourquoi ? Parce que Mono-Cible, il ne tape qu'une cible. Certes, il met des démons, mais je n'étais pas convaincu. Là, il lui buff l'attaque. Donc, elle devient très haute. Elle passe à 994. 850 de défense. Et des bons points de vue, 6602. Ils augmentent la santé nécessaire pour enlever les démons hippocampes. De 12 à 15%. Et ces démons feront plus de dégâts. Mon problème avec la salle, c'est qu'il faut voir quel sera l'impact de ces nouveaux démons. Et dans quelle mesure l'adversaire peut facilement s'en débarrasser. Moi, le problème que j'ai avec la salle, c'est que j'ai vu des vidéos. Et j'ai testé les démons là, actuellement. On les retire très facilement. Et on ne veut justement pas que l'adversaire les retire parce que ces démons-là vont s'étendre aux autres. Donc là, je le trouvais un peu faiblard. Donc, je ne l'avais pas monté. Après, voilà. C'est pour mon cas particulier. Mon duck, évidemment, il peut être utile dans plein de ducks. Mais pour moi, je ne voyais pas trop l'utilité. Là, je ne suis pas non plus hyper convaincu. Je vais attendre de voir la mise à jour qui a lieu demain. Enfin, aujourd'hui. Demain, aujourd'hui. Enfin, voilà. Vous avez compris qu'il y a lieu bientôt. Et voir si ces démons, en tout cas quand je la fronte en défense, résistent mieux aux soins. Parce que là, actuellement, une milléna est capable de se débarrasser de ces démons-là. Donc, ça annihile un peu son potentiel. Donc ça, ça reste à méditer. Autant Ephira, clairement, pour moi, c'est toujours non. Seto, c'était déjà oui. Et c'est encore plus oui en termes d'intérêt. Galapagos, c'était déjà oui. Et c'est un grand oui. La salle, c'était un non pour moi. Mais maintenant, c'est point d'interrogation. À voir, quoi. Ensuite, on a un buff de Forsyth. Là, je pense qu'ils ont compris que ce héros-là était un peu trop fort. Donc, ils n'ont pas modifié la compétence spéciale. Bon, il n'y avait pas besoin, clairement. Mais par contre, il a un buff de défense et de point de vie. Oui, je pense que ça, c'est plutôt pour être en cohérence avec le buff de stat des autres héros. Mais clairement, Forsyth, en LB2, il est quand même résistant. Vous voyez, 1123 de défense, 2094. Quand il invoque ses minions, c'est des minions qui ont quasiment 600 points de vie. Et ce qui est bien, c'est qu'il l'invoque sur trois et il fait son provoqué. Donc, même si en face, il y a un Ojima ou un Galapago, si l'adversaire n'a pas la possibilité d'enlever son provoqué, il ne va enlever qu'un des trois minions. Et les autres copains à proximité pourront avoir le gain de mana intact avec les minions. Donc, Forsyth, c'est un excellent héros. D'ailleurs, si on va voir les défenses top 10 voire top 20, il est en faisant le jeu là. Donc, il est une fois en premier, deux fois, trois fois. Là, il n'y est pas. Donc, 3 sur 4. Là, il n'y est pas. 3 sur 5. Là, il y est. 4 sur 6. Là, il n'y est pas. 4 sur 7. 4 sur 8. 5 sur 9. 6 sur 10. Donc, il est quand même dans 60% des top défenses du jeu. Donc, je pense que ça montre bien. Aramis est maintenant légèrement dépassé par Forsyth. En tout cas, sur les compositions raides classiques. En GDA, le problème, c'est que s'il est en tank, en GDA, on ne peut pas mettre de formation inversée ou double. Donc, en GDA, pour moi, Aramis reste devant. Mais en raid, Forsyth est devant. Et en attaque, c'est un bonheur. Parce qu'en LB2, il a directement le provoqué. Donc, c'est ça qui le rend exceptionnel. Cette vidéo va être un peu longue. En fait, je me rends compte que je n'ai pas l'habitude des formats très longs. Donc, n'hésitez pas à prendre une pause. Et surtout qu'après, il y aura l'analyse des héros covenants. Donc, ensuite, on a Thalassa. Thalassa qui est un peu ratée, selon moi, sur sa version initiale. Il lui manquait quelque chose. Surtout qu'on la compare à Hathor. Elle ne fait pas les figures. Là, elle bénéficie d'un double buff. Stat également. Et compétence spéciale. Donc, l'attaque, c'est 840. Elle passe à 177. C'est très bien. La défense va à 982. C'est excellent. Et les points de vie, 1612. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont boosté la santé. La santé, de 330 à 500. Donc, c'est un overheal. Donc, c'est un bon overheal en rapide. Et la seconde charge, c'était 370. Et ça passe à 600. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Il me semble qu'elle ne faisait pas grand-chose à part l'overheal. C'est pour ça que je ne l'avais pas montée. Parce que j'ai déjà à tort. Et je trouvais qu'elle ne m'apportait pas grand-chose, en fait. Juste que je la trouve là. Donc, je l'avais eue. Elle faisait... Ah oui, la durée des effets de statut est réinitialisée pour tous les ennemis. On s'en fiche un peu. Parce qu'en fait, ce qu'on veut sur ce héros... Il me semble que j'avais dit que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un cleanse que d'avoir une prolongation des effets de statut sur les ennemis. On veut que ça soit un support. On ne veut pas que ça soit ça. Et là, il me semble que c'est ce qu'ils ont fait. C'est très bien. Le reset des effets de statut est remplacé avec une immunité aux effets de statut sur les alliés. All allies are immune to new status elements for three turns. Donc, elle fait un tour de moins d'immunité qu'à tort, qui en fait quatre. Elle est rapide aussi. Mais là, elle concurrence à tort, selon moi. Donc, Thalassa, je ne l'ai pas montée. Mais là, avec ce buff, j'ai clairement envie de la monter. Donc, Thalassa, ils en font vraiment là un très bon héros. Quasiment au niveau d'Athor, selon moi. Et Athor est très présente en défense. Et en attaque, elle est un excellent support. Mais là, Thalassa va aussi être un très bon support. Ensuite, ils ont fait... J'ai l'impression que c'est des buffs pour se donner bonne conscience. Ils ont fait des buffs de neuf anciens héros, mais très anciens, qui en avaient bien besoin. Donc, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux que rien pour ceux qui ont ces héros-là. Mais ça ne va pas changer votre vie, je pense. C'est des petites améliorations, quoi. Ça fait un peu pièce pour les buffs, quoi. C'est baf. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Je trouve qu'ils interviennent bien trop tard. Et bon, je pense qu'il y a des gens qui se savent toujours de ces héros, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des héros qui permettent de concourir dans les... De l'aimer des meilleures façons, on va dire. Donc, on a Anzok, un ancien héros du mois, mais très ancien. Ils augmentent les dégâts de 215 à 250. Donc, c'est un héros en vitesse moyenne de mémoire. Ils augmentent les soins faits par les dégâts. Donc, OK, pas mal. Clarissa, un ancien héros du mois. Ça date de l'époque. Donc, Hatcho m'en avait fait de mémoire. Il avait dit au début que c'était le meilleur héros violet du jeu à l'époque. Le Grave Maker violet. Puis, il s'était ravisé de mémoire. Parce qu'en fait, il faisait trop peu de dégâts par rapport à Grave Maker. Là, ça est augmenté de 235 à 155. Ce n'est pas ouf, mais c'est quand même très rapide. Ils augmentent un petit peu le poison. 224 à 284. Ouais, je ne suis pas convaincu. Et Carole, donc là, ça sort de nulle part pour moi. Je pense que si vous utilisez Carole, mettez-le en commentaire. Je suis très curieux dans quel contexte vous l'utilisez. Parce que pour moi, c'est vraiment un des héros les plus faibles du jeu. Maintenant, elle invoque un minion elfe. OK, très bien. Et les dommages de sa bombe passent de 312 à 374. Ce buff-là est ridicule. Le buff d'Anzong est assez bon. Le buff de Clarissa est correct sans plus. Et le buff de Carole est insignifiant. Voilà, donc là, ils redisent que vous pouvez, vous avez votre avis compte. Vous pouvez vous exprimer sur le forum et signifier quel héros mérite d'être dans le prochain round de buff. Voilà pour cette analyse de ces rééquilibrages. On va vite passer sur les héros convenants parce que là, la vidéo est déjà très longue. Mais Brimstone, vous le verrez parce que j'ai publié les vidéos. J'ai eu la chance de l'avoir sur mon compte principal. Il est déjà monté. En fait, je l'ai monté surtout dans l'optique pour Titan et Titan Mythique. Là, je suis très à l'aise pour en parler parce que je l'ai déjà testé en raid. Mais je m'étais dit, bon, peut-être qu'il y a plus que juste Titan et Titan Mythique. donnant lui sa chance en raid et voyons les dégâts qu'il fait. Et franchement, vous connaissez mon amour pour l'héros moyen et lent. Il n'est pas très haut. Et c'est vrai que vitesse moyenne, je l'ai accompagné du coup avec la ninja Mioni pour qu'il déclenche un peu plus vite. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris des dégâts qu'il faisait. Parce qu'il a ce bonus de famille destructif corps. Et ce n'est pas long pour que ça s'active à pleine charge. Ça fait 180% à tous les ennemis. Donc en fait, il a un potentiel de faire 380% à tous les ennemis. Ce qui est énorme. Et en effet, j'ai testé. C'est des gros dégâts. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Zanima Rossi. Je ne l'ai pas encore vue. Je vais la voir tout à l'heure. Avant de me coucher, je pense qu'elle a fait des attaques raids sur ma défense au Jimmy Brimstone. Donc non seulement il y a ce gros potentiel de dégâts. Il invoque un démon pour tous les ennemis. Qui va faire 80% d'attaques à chaque tour. Ce qui est pas mal. Parce que le démon faisait entre 60 et 80 points de dégâts par tour. Si l'ennemi n'a pas de soin, ça peut vite raser le plateau. Le démon, il avait, je sais pas, entre 500 et 600 points de vie. Donc pas un démon facile à retirer. En plus, tant que les ennemis ont le démon, les ennemis ont en permanence moins 54% de défense contre le feu. Cet effet ne peut pas être purifié. Et tous les alliés gagnent 86% de défense contre la glace pour 3 tours. Ça, bon, c'est sympa, mais on va dire que c'est pas ça qui fait son attrait. C'est clairement la baisse de défense contre le feu permanent tant qu'il y a les démons. Et en attaque, il est très bien. Vous pouvez le combiner avec des héros comme Serendit, comme Marjana Costume. C'est pas grave, vous pouvez très bien prendre deux baisses de défense élémentaires. Marjana Costume dans sa version 1 ou sa version 2. Vous pouvez aussi prendre Rey, vous pouvez prendre Gardien-Gory. Enfin, il y a tellement de combos possibles avec Brimstone. Du coup, en attaque, pour moi, c'est un A. Je pensais pas vu sa vitesse moyenne, mais c'est excellent. En titan, c'est A++++++, que ça soit titan ou titan mythique. C'est rare d'avoir une baisse de... Vous l'activez une fois, genre en attaque titan ou titan mythique, il n'y a plus à se soucier de la baisse de défense élémentaire. Donc ça, c'est exceptionnel. Tournoi, c'est aussi un A, parce qu'il a quand même un bonus qu'il donne à tous les alliés avec, finalement, ce buff glass. En bataille sanglante, c'est juste ignoble, parce que vous mettez des démons... Vous pouvez faire le combo Brimstone-Elisabeth-Elisabeth-Costume. Il n'y a plus personne, je pense. En vitesse moyenne, donc en 8 tuiles, certes, il y a des combos plus rapides, mais si vous avez des 3-2 ou des mono 9 tuiles, Brimstone va vraiment être exceptionnel. Et en attaque de ruée, c'est du A aussi. Donc en fait, Brimstone, c'est du A. En défense, je sais pas si c'est du A, j'ai pas assez de recul sur la défense, mais il fait tellement mal en dégâts que ça peut quand même être une grosse plaie. Donc peut-être qu'il est A en défense aussi. Mais lui, du coup, si vous l'avez, clairement, faut pas hésiter. Je suis à deux doigts de le Limit Breaker, tellement je... Limit Breaker 2, hein. De le Limit Breaker 2, tellement je le trouve puissant, quoi. Donc ça m'héditait, mais il est candidat. Il est candidat, clairement. J'ai eu la chance d'avoir Trémor aussi, donc les deux nouveaux, en fait. Et lui, je le trouve très intéressant, mais je suis un peu plus perplexe. Parce que je vois pas trop, à part... Je suis pas complètement sûr qu'en égaliseur, il marche. Donc je vais le... En GD à égaliseur. Je vais le monter à 370, faut que je teste avec Annabelle. Je pense que c'est intéressant, et heureusement qu'il est rapide. Mais j'aurais préféré qu'il soit très rapide, parce que, mine de rien, on doit attendre pour que ça s'active, ses effets. Tous les alliés ont 400 points de santé après 3 tours. Mais le souci, c'est que, bah, moi, ma santé, si j'en ai envie d'en avoir maintenant, bah, pendant 3 tours, vous êtes exposés, et vous pouvez mourir durant le raid. Donc, bah, entre une Ator, une Thalassa, ou un Trémor, bah, là, c'est un peu compliqué. Parce que le soin ne vient pas directement. Ou alors, il faut anticiper, en face, qu'il y ait beaucoup de retraits de bonus. Et là, oui, vous lancez Trémor, vous activez exprès le retrait de bonus ennemi. Ça peut se faire, hein. Et là, vous avez directement 700 points de santé supplémentaire. Et là, c'est excellent. Il est magicien, ça, c'est pas trop la bonne classe, parce que, du coup, c'est pas en synergie avec ce qu'il fait. J'aime pas sa classe, en fait. Magicien, ça fait des dégâts supplémentaires, donc c'est pas trop ce qu'on aurait voulu. J'aurais bien pu se référer Moine, Ecclésiastique, pour qu'il résiste davantage. Paladin, combattant, mais pas magicien, ça ne va pas. Le passif, c'est toujours la marque qui fait des dégâts, ça, on a l'habitude. Et il a aussi un passif avec plus d'attaques quand il lance sa compétence spéciale. Ça, pourquoi pas, mais pareil, vu que c'est un support, je suis moins convaincu. Par contre, il a un aspect défensif-offensif que j'aime bien. C'est que non seulement il y a le soin, mais il y a aussi les dégâts. Et les dégâts, ça peut faire très mal, mine de rien. 700 sur tout le monde, et ça peut être plus, peut-être, avec les points d'attaque. Et il gagne 50% d'attaque contre l'élément faible. Très mort, voilà. Je pense qu'il est bien dans pas mal d'aspects du jeu. Mais c'est un héros qui sera hyper technique. Donc je pense que ça convient très bien à un style de jeu comme celui de Shu. Et le timing sera clé. Si vous ne le déclenchez pas au bon moment, ce ne sera pas optimal. Moi, c'est vrai que je suis très orienté des gars plutôt bourrins dans mes équipes. Donc ça ne correspond pas trop à mon style de jeu. Mais c'est un héros qui a l'air quand même très intéressant. Et si son effet s'active en GDA égaliseur, s'il y a Erlang Seng plus Trémor, ça sera un enfer. Ça sera un enfer, clairement. Parce que les deux sont rapides. Donc les deux vont être très pénibles. Donc je pense que si ça marche en GDA égaliseur, ce sera là où il brillera. Je me demande si avec Annabelle, ça marche. Parce qu'au final, quand j'ai dit qu'il faut déclencher un bonus, un retrait de bonus adverse, ça peut aussi être, si on peut le déclencher en retirant nous-mêmes nos propres bonus, ça sera intéressant. Donc ça, je vais le tester aussi. Donc là, vous avez compris, il y a quand même deux très bons héros. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Ferru, je l'ai sur mon petit compte, excellent. Barclay, je n'étais pas convaincu, mais excellent, surtout en défense. Il fait très, très mal. Niohini, c'est un des meilleurs héros du jeu à l'heure actuelle. D'ailleurs, dans les top alliances, il est maintenant en tank ou en flanc quasiment systématiquement. Et Dabria, excellent héros que j'ai eu aussi. Là, j'ai eu de la chance sur le compte principal, mais je n'ai que 10 doigts, donc je n'ai pas eu le temps de la monter. Mais je pense que clairement, je vais la monter. C'est la seule résurrectrice, ça se dit, en vitesse moyenne. Voilà, donc elle met Mernor au placard, en tout cas en attaque. En attaque, clairement, Dabria, excellent héros. Elle a double passif, des passifs hyper intéressants. Elle ressuscite avec un bon ton, un 40%, plus la régénération de points de vie, plus la hausse de défense. Enfin, voilà, elle est très, très bien. Donc là, on a les 6 qui sont excellents. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal invoqué, parce qu'à part Mionini, que je n'avais qu'une fois sur ce compte, les 5 autres, je ne les avais pas. Donc c'était assez intéressant pour moi. Mais en tout cas, sur ce compte, j'ai fini les invocations, parce que Barclay, je pourrais l'avoir quand il y aura à nouveau les Mighty Pets. Et j'ai déjà la Ninja, donc ce serait surtout Férum. Mais bon, tant pis, on ne peut pas tout avoir. Par contre, sur le petit compte, je pense que je retenterai ma chance pour avoir certains de ses héros. Et notamment, j'aimerais bien avoir Brimstone sur l'autre compte aussi. Voilà, les amis, pour cette vidéo assez longue. N'hésitez pas, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne à liker et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501